Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, vous rêviez d'opéra mais vous vous êtes finalement tourné vers d'autres champs, ceux des caméras, en multipliant des succès d'audience et en veillant toujours à ce que la note ne soit jamais élevée. Bonjour José Daillant. Bonjour Jacques. C'est vrai qu'on vous retrouve aujourd'hui, j'ai calculé, ça fait exactement 1000 émissions où vous êtes venu au début des clés d'une vie à l'époque et aujourd'hui on va parler de Capitaine Marleau qu'on retrouve pour la 33ème et 34ème fois dans quelques jours à la télévision mais on va également évoquer votre parcours et j'ai trouvé d'autres dates que la première fois parce que vous avez un parcours tellement riche qu'il y a matière à se retrouver. Alors la première date que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, c'est le 17 juin 1947. Ce jour-là sort un film qui s'appelle Chemin sans loi et je crois que c'est la première fois où votre père Albert Daillant figure au générique. C'est vrai et c'était à fond Romeux et c'était avec Ginette Leclerc. Voilà, qui était une pionnière du cinéma parlant puisqu'elle avait tourné avec Alexandre Cordal un des premiers films parlant, La Dame de chez Maxime. Vous voyez ? C'est incroyable. C'est fou hein ? Et c'est vrai que votre père était comédien et je crois que l'un des rôles les plus marquants de sa carrière c'est Fantomasse sous des chaînes. Oui, en fait il était plutôt chanteur. Il était chanteur d'opéra, il avait créé la télévision d'Alger et puis quand il a dû quitter Alger au moment de l'indépendance, eh bien il a fait quelques films comme acteur. Il en avait fait en effet à l'époque dans Chemin sans loi mais en fait c'était surtout un chanteur d'opéra et un metteur en scène. Voilà, chanteur d'opéra d'ailleurs, on va en écouter la preuve. C'est la rispoumme, rispoumme, mama Silencio Encantore par Albert Magnan, votre père. On trouve ça sur internet, je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Eh bien voilà, c'est lui qui chante, c'est sur Youtube, à par Albert Dagnan, Silencio Encantore. Vous ne saviez pas ? Je ne savais pas du tout, je ne suis pas venu pour rien. Alors en fait l'opéra aussi c'est lié à votre naissance car je crois que vous êtes né un soir où il chantait au Capitole de Toulouse. Oui, il chantait Carmen. Et voilà, c'est pour ça que je m'appelle José. Et il aurait pu m'appeler Carmen. En plus, Don José, ce n'est pas le personnage le plus sympa de l'histoire. Non, c'est un abruti. C'est vraiment, moi qui adore l'opéra, je trouve que Don José, c'est le personnage le plus stupide qui puisse exister. Il est amoureux de cette femme, de cette Carmen, qui est une femme libre. Et il est amoureux d'elle parce que précisément elle est cette femme libre. Et il la tue parce qu'elle est libre. Donc c'est un abruti. Voilà, et vous avez quand même accepté le prénom de José. Vous savez, je n'avais pas tellement le choix. Vous savez, les enfants, au moment de la naissance, on ne peut pas tellement intervenir. Bon, puis alors après, je l'ai gardé. Il se trouve que la première chanteuse à avoir interprété Carmen s'appelait Célestine Gallimari. Elle a demandé au compositeur, à Bizet, de réécrire 13 fois le final tellement elle ne le trouvait pas assez fort. Ah bon ? Et elle a triomphé ensuite avec cet air. C'est un bel opéra. Exactement. Alors votre père a chanté l'opéra, mais il a aussi fait des sketchs avec Castel et Sahuké à leur début, qui s'appelaient Sabir et Patakouet. Non, je ne crois pas qu'il ait fait des sketchs. Il a peut-être filmé. Non, il joue dedans dans le sketch. Alors là, aucun souvenir. Voilà, mais ça existe, je vous assure. Regardez sur Internet. Alors il se trouve qu'il est né en Algérie, je crois à Maison Carré, qui était au temps de l'Algérie française. Oui, oui, bien sûr, c'était juste à côté d'Alger, voilà. Voilà. Et vous, vous êtes né à Toulouse en pleine occupation. Voilà. Et vous avez grandi à Alger quand même ? Ah oui, oui, absolument. Je suis arrivé à Alger le jour de mai un an. Voilà. Et pourquoi ? Parce que mes parents sont retournés à Alger. Voilà. Et là, vous avez grandi entre un père et une mère, et une mère qui vous appelait le petit Balzac. Oui, c'est ça. Une mère pharmacien qui m'appelait le petit Balzac. Ça n'avait rien à voir avec la littérature, finalement ? Ça avait à voir avec, visiblement, mon caractère. Ah bon ? Voilà. Vous aviez déjà un caractère très fort ? J'avais un caractère qui lui faisait penser à Balzac. Alors, il y a aussi l'école à cette époque-là, et je crois que l'école est obligatoire, mais de temps en temps, votre père dit « Tu ne veux pas y aller, tu viens à la télé avec moi ? » Non, 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 non. Moi, j'ai fait très, très peu d'études, parce que ça m'ennuyait. Je n'avais pas du tout envie d'aller en classe, et je préférais, en effet, aller sur les plateaux de télévision, au conservatoire ou à l'opéra. Mais quand un jour j'ai reçu une lettre, mon père m'a dit « C'est quoi cette lettre ? » J'ai ouvert. J'ai dit « Écoute, c'est la convocation pour le bac, alors bon, je ne vais pas y aller, parce que je ne suis pas allé en classe, comme tu sais. » Et il m'a dit « Tu n'es pas allé en classe parce que tu es ma fille, mais tu vas passer ton bac et tu vas la voir. Et je me suis enfermé pendant 15 jours. Et j'ai eu mon bac. J'ai eu mon premier bac à Alger. Et trois jours après, quand il y a eu les résultats annoncés dans les côtes d'Alger, il y avait, à cause de la guerre, c'était assez complexe, 60% d'échecs. Alors moi, je suis arrivé à être enfante en disant à mon père, « Tu vois, 60% d'échecs de gens qui sont allés en classe sous le temps. Moi, je n'y suis pas allé, donc c'est normal. » Et puis moi, je l'ai eu. Puis j'ai passé mon deuxième bac à Paris. Et c'était un bac philo. Et j'ai eu 20 sur 20 en philo avec un coefficient 19. Donc j'ai eu aussi, voilà. C'est extraordinaire. En plus, avoir un père qui vous dit « C'est pas grave si tu ne vas pas à l'école », c'est plutôt rare, j'osais d'ailleurs. « C'est pas grave si tu ne vas pas à l'école, mais tu vas faire des études après. » Alors il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a compté aussi dans votre vie à ce moment-là, c'est votre grand-mère, qui avait deux salles de cinéma, je crois, à Alger. Oui, c'était la mère de mon père, qui était napolitaine, qui était une femme exceptionnelle, qui s'appelait Anna de Crescenzo, mais qu'élas, j'ai très peu connu. J'ai un souvenir d'elle très très fort, et j'ai beaucoup aimé cette femme. Mais je crois qu'elle est morte quand j'avais 7 ou 8 ans. Mais elle vous emmenait au cinéma, et en plus, il y avait des projections privées ? Non, non, elle ne m'amenait pas au cinéma, parce qu'elle était diabétique, donc elle était en permanence allongée dans sa chambre, mais elle avait deux cinémas, et comme il y avait le couvre-feu à Alger, et que c'était très dangereux d'aller dans des salles, parce qu'il y avait des bombes, etc., on me faisait des projections privées dans les cinémas de ma grand-mère tous les soirs, voilà. Et j'adorais ça. Et justement, vous regardiez surtout les westerns à l'époque ? Ben, je regardais ce qu'il y avait, mais non, 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 j'ai regardé aussi les films avec Rita Hayworth, j'ai regardé Le Grand Caruso, j'ai regardé Quand Passait Cigogne, non, non, j'ai regardé tous les films qui étaient programmés, oui, oui. Il y a Catherine de Médicis qui vous fascinait aussi ? Ah oui, mais Catherine de Médicis, c'est une grande reine. C'est une reine exceptionnelle, oui. Elle a été une des premières à monter en Amazon à cheval à l'époque, ça ne se faisait pas. C'est vrai, mais Diane de Poitiers aussi montait en Amazon. On va en reparler tout à l'heure de Diane de Poitiers, mais il se trouve aussi qu'à l'époque, le cinéma en Algérie, il y avait un cinéma à Alger, le Versailles, qui était le cinéma vedette, et qui a projeté pendant des semaines French Cancan de Jean Renoir, qui était un symbole de Paris. Oui, mais je ne l'ai pas vu celui-là. À l'époque, je ne l'ai pas vu. À l'époque, oui, mais depuis vous l'avez vu, je suppose, avec Jean Gabin. Parce qu'après, moi, j'ai fait l'IDEC et je suis très cinéphile, donc j'ai vu beaucoup, beaucoup de films. Mais à l'époque, je n'avais pas vu ce film-là au Versailles. Alors, l'IDEC, c'était vraiment presque une obligation, un devoir par votre passion du cinéma, José Gabin ? Oui, enfin, c'était un désir, surtout. Vous savez, moi, je déteste les obligations et je déteste les devoirs. Je n'aime que la passion et j'ai envie de faire des choses avec passion. Autrement, dès qu'il y a obligation, je ne fais pas. Voilà. Et l'IDEC, alors, il y avait quand même quelques contraintes, non ? Ben non. Il fallait aller au cours. Ah, mais ça, ça me plaisait. Parce que ça m'intéressait beaucoup plus d'avoir des cours sur le cinéma qui me fascinaient plutôt que d'avoir des cours sur les mathématiques qui me gonflaient. Et d'où est venue cette passion du cinéma, José Gabin ? Tout de suite, toute petite. Comme l'opéra. J'aimais le cinéma et l'opéra en même temps. Et tout de suite ? Oui, tout de suite. Et quand j'avais, je ne sais pas, 7 ou 8 ans, je savais que je serais metteur en scène. D'opéra ou de cinéma, mais je ne ferais rien d'autre. Et vos parents étaient d'accord ? Ben pas tout à fait. Ils m'ont dit, tu feras d'abord tes études, mais bon. Enfin, vous avez appris aussi votre métier sur le terrain. Parce que je crois que vous avez travaillé avec André Unebel et Claude Chabrol, deux metteurs en scène très différents. Oui, et avec Jean Delanois aussi. Oui. Mais ça, j'ai fait mes stages. Pendant que j'étais à l'IDEC, l'été, je faisais des stages. Jean Delanois, qui était la première palme d'or du Festival de Cannes en 1946. Et quand il y a eu les 50 ans, il m'avait appelé. On m'a oublié, Mathilde dit, sur la sélection des palmes d'or. Il avait été oublié et délaissé. Ça, il ne devait pas aimer parce qu'il avait quand même une certaine idée de lui-même. Je vous confirme, il n'a pas aimé. Alors, André Unebel, il vous a aussi appris beaucoup de choses sur la précision. Parce que c'était un homme affable, gentil. C'était un homme délicieux. Mais j'étais un peu terrorisé parce qu'en fait, il me faisait travailler aussi chez lui pour que j'aie un peu d'argent de poche. Et donc, il me faisait travailler sur les scénarii. Il était là avec ses scénaristes. Et puis moi, je devais à l'époque découper les modifications, les coller sur un scénario avec du scotch, etc. Donc, je faisais ça très bien et avec une certaine fascination. Et puis, à un certain moment, vers 5h de l'après-midi, il me disait, est-ce que vous voulez aller me faire un thé ? Alors là, j'étais terrorisé. Je n'ai jamais fait de thé de ma vie. Moi, on m'a toujours fait des thés, des cafés. Quand j'étais petite, on m'a toujours servi. Et je n'avais jamais rien fait. Donc, j'étais terrorisé. Je ne savais pas faire le thé. Et finalement, vous avez appris à vous débrouiller à faire le thé. Oui, mais enfin, je ne pense pas qu'il était délicieux. Il y a eu ensuite Claude Chabrol. Alors là, en revanche, Claude Chabrol, la réputation, c'était des heures à table. C'était quelqu'un qui improvisait. C'était lui qui était à table. Ce n'était pas nous. Mais en même temps, il improvisait. C'était tout à fait différent comme travail. C'était le contraire de Delannoy, oui. C'est-à-dire ? Delannoy était absolument d'une précision drastique. Enfin, presque maladive. Je me souviens que quand on tournait ensemble, c'était les amitiés particulières. Et il faisait mesurer par son assistant cadreur la distance exacte entre la caméra et l'acteur, pas seulement pour faire le point, pour savoir exactement à quelle distance il était. Il mesurait la hauteur du pied de la caméra pour savoir à quelle hauteur était la caméra. Enfin, il était psychiatrique. Et je me souviens qu'on, là encore une fois, moi qui n'avais jamais fait la moindre chose dans ma maison ou dans ma vie, puisqu'on faisait tout pour moi à l'époque, et on tournait à l'abbaye de Royaumont, dans le bureau de Louis Seignier. Et il trouvait que le sol n'était pas assez brillant. Et il m'avait demandé, là j'étais stagiaire, de nettoyer le sol. Alors là, j'étais aussi halluciné. Mais comme je faisais encore avec beaucoup de passion, parce qu'il s'agissait d'un film, dans la vie je ne l'avais pas fait, il m'appelait la marquise d'Océdar, je me souviens. C'est extraordinaire. Ça, c'était vos débuts. Et puis ensuite, il y a eu d'autres choses. Et j'ai trouvé une date aussi capitale dans votre vie. C'est le 1er janvier 1973. A tout de suite sur Sud Radio avec José Dayan. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité, José Dayan, la femme aux centaines de films. On va en parler tout à l'heure du capitaine Marleau qui est à l'affiche de la télévision. Et puis le 1er janvier 1973, je crois que c'est votre première télévision. Écoutez. À 40 kilomètres de Paris, elle ignore sereinement la capitale et ses embarras de voiture. Le professeur de piano à Sanlis, le texte dit par Bernard Gavotti. Et vous réalisez ce documentaire de 26 minutes. Oui. C'est le 1er documentaire que j'ai réalisé. C'était à Sanlis. Et la direction de France 3, à l'époque c'était la troisième chaîne, a décidé pour l'ouverture de la chaîne de programmer mon film. Et qui a beaucoup plu. Et visiblement, il y avait deux pages dans le monde à l'époque parce que c'était la création de la troisième. Et donc, on parlait de tous les programmes de cette chaîne. Et il y a eu une espèce d'amour pour ce court-métrage. Enfin, oui, ce court-métrage sur un professeur de piano, une vieille dame à Sanlis. Et à partir de là, bon, alors on m'a appelé pour faire autre chose. Et voilà. C'est le hasard de la programmation, vous savez. Oui, la série s'appelait Enquête musicale, je crois. Peut-être. Et Bernard Gavotti était à l'époque un critique très célèbre. Oui. C'est le nom de Clarendon au Figaro. Il était aussi titulaire des grandes orgues de l'église Saint-Louis des Invalides. Et il était producteur de vin et ingénieur. Il faisait beaucoup de choses. C'était un personnage extraordinaire. C'était un mec merveilleux. Très brillant. Très drôle. Et en fait, je crois que moi, je n'ai jamais du tout construit rien dans ma vie. En tout cas dans ma carrière. Et tout est arrivé comme ça, par hasard. J'étais dans le midi. Et j'avais une voiture décapotable à l'époque. Et c'était au mois d'août, oui, je crois. Et je suis sur les routes. Et à un moment donné, j'ai un accident. Sur une borne qui s'appelle Malmort. Et comment votre voiture était décapotable ? Mon front tape sur le pare-brise. Et j'ai du sang qui coule partout. Alors évidemment, je suis affolé. Je vais voir un médecin qui était juste à côté. Et le mec ne me calcule pas. Puis il y avait des personnes assises dans la salle d'attente. Ils venaient, ils passaient mal au pied, un corps au pied, je ne sais pas. Enfin bon, ils sont déshabitués. Et ils commencent à faire passer ces malades. Alors moi, je me lève. Je dis, mais attendez, vous voyez bien que je suis en sang. Il me dit, oui, mais enfin, excusez-moi, j'ai rendez-vous avec cette personne. J'ai dit, écoutez, si c'est pour un corps au pied, il y a une urgence. Vous me devez assistance. Vous devez vous occuper de moi. Alors le mec dit, bon, d'accord. Il me fait rentrer dans son bureau. Il est fou de rage. Il me recoue à froid, comme ça. J'ai toujours la cicatrice. Et il me met un bandeau. Je rentre chez moi. Et à ce moment-là, on me téléphone. Et on me dit, écoute, est-ce que tu pourrais aller faire une émission musicale avec Bernard Gavotti ? Je lui dis, attends, moi, je ne fais pas d'émission musicale comme assistante. Il dit, oui, mais à Prade. Il n'y a pas d'assistant, il faut absolument que tu y ailles. Je me souviens que le réalisateur s'appelait Pierre Nivellet. Et j'arrive là-bas. J'arrive là-bas, évidemment, avec un bandeau énorme sur la tête. Alors on me repère, forcément, avec ce bandeau. Et Gavotti, il était le producteur de cette émission. Et c'était une émission formidable. Il y avait Casals, il y avait Isaac Stern. Enfin, c'était magnifique. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous avez ? Je lui dis, écoutez, j'ai un accident, un mal-mort, etc. Et puis le truc se termine. Et il me dit, vous allez retourner comment, à mal-mort, chercher votre voiture ? J'ai écouté, c'est épouvantable. Parce que je vois qu'il y a des trains, des changements permanents, etc. Il dit, mais moi, je vais à Brignol. J'ai une propriété. Si vous voulez, on part en voiture ensemble. Et on part en voiture avec lui. Et dix heures de voiture, on s'arrête. Je ne sais plus où. Il m'invite à dîner. On dort là-bas. Le lendemain, on repart. Et puis voilà. Et pendant tout le voyage, évidemment, il me dit, vous voulez faire quoi ? Je dis, je veux faire des films, etc. Le temps passe. Et puis, un jour, je pars en vacances dans le sud marocain. Et on m'appelle, on me dit, il y a un télégramme qui est arrivé pour vous à l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe ? Personne ne sait que je suis là. C'était ma mère qui me dit, rappelle-moi d'urgence. Elle me dit, écoute, je ne sais pas pourquoi, il y a Bernard Gavotti qui te cherche. Alors, je rappelle. Il me dit, voilà, je vais produire une émission sur France 3. Une émission musicale. Enquête musicale. Enquête musicale. C'est une nouvelle chaîne qui va naître. Ils ont envie de réalisateurs jeunes. Vous m'avez parlé de votre amour, de l'opéra, de la musique et des films à faire. Est-ce que vous voulez réaliser ma première émission ? J'ai dit oui. C'est comme ça que ça s'est passé, grâce à mon accident. Vous voyez ? C'est fou, hein ? Ben oui. Et surtout que vous avez fait d'autres émissions. Il y a eu une émission sur les luthiers. Il y en a eu une autre à Brugna. Ah oui, bien sûr. Parce qu'on s'entendait très, très bien, Bernard et moi. Alors, hélas, il avait... Il avait des problèmes de reins, je crois. Il avait des dialyses. Alors, à l'époque, il avait une machine à dialyse chez lui. Et pendant 8 heures, il était dialysé. Alors, moi, j'allais travailler chez lui. Et j'étais dévasté parce que je voyais cet homme qui souffrait, mais qui était toujours tellement élégant, tellement drôle. Et alors, il me disait un truc qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Il me disait, vous voyez, je suis dans ce lit et tous les matins, je dois sortir telle somme d'argent. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il doit sortir telle somme d'argent ? Parce que les loyers, parce que la vie, parce que la vigne, parce que ceci, parce que cela. Moi, je me suis dit, je n'aurais jamais ce genre de problème. Eh ben, je les ai. Je n'ai pas de vigne, mais j'ai ce genre de problème tous les matins. Alors, il y a eu l'opéra, mais il y a aussi les variétés, notamment avec ce clip que vous avez réalisé à cette époque-là. Une série qui s'appelle Maru, avec les chanteurs. Alors, Maru, c'est aussi une aventure très amusante. Parce que, en vérité, moi, j'avais été longtemps l'assistante de Jean Kergeron, qui était une espèce de mandarin, un peu comme Bluval ou Lourset, etc. Et on s'était fâchés, parce qu'à un moment donné, j'avais dit, bon, maintenant, je ne veux plus être assistante. Je réalisais. Et il m'avait dit, je vous casserai. Parce que je veux vous garder. Et je dis, alors, c'est la meilleure façon de ne pas me garder, au revoir. Et je me barre. Et puis, je commence à faire des films pour Gavotti. Enfin, il se passe un peu de choses autour de moi. Et lui, il était quand même en fin de parcours, si vous voulez. Mais il ne voulait pas lâcher la rampe. Et il va proposer une série d'émissions de variété sur La Troie. Il s'appelle Maru. Et les gens de La Troie lui disent, oui, mais alors, il faut que ce soit José Dayan qui réalise. Et là, il m'appelle. Et il me dit, il m'appelait mon enfant. Il me dit, mon enfant, il faudrait qu'on se retrouve. Alors, je vais le voir. Je dis, oui, qu'est-ce qui se passe, Jean ? Il me dit, voilà, je voudrais que vous réalisiez Maru, que je produis. Je dis, bon, très bien. Voilà, c'est comme ça. Il y a eu Michel Berger. Il y a eu Serge Gainsbourg. Il y a eu Jean-Roger Cossimon. Pierre Colombo. Vous avez vraiment fait. Il y a eu aussi François Zardy. Il y a eu Catherine Larra. Il y a eu plein de gens, oui. Voilà, et à chaque fois, vous avez réalisé ça. Il y a eu aussi plus tard une série qui s'appelait Les musiciens et la pellicule. Vous avez des allées chez Michel. Ah, Les musiciens et la pellicule. Alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'était très, très intéressant pour moi. Parce que c'était des portraits de compositeurs de musique de film. C'est-à-dire, comme Delru, Janssen. Il y a eu Michel Magne. Michel Magne. De Roubaix. De François de Roubaix. Et du Hamel. Voilà. Et ça, c'était fascinant. Parce qu'il fallait voir les films. Voir le travail d'un musicien par rapport à un metteur en scène. Par rapport à un film. Oui, ça, c'était vraiment... Ça m'a beaucoup plu. Oui, et Michel Magne, lui, avait lancé le château des Rouvilles. Oui. Il a vraiment tout investi là-dedans. C'était génial. Tout le monde venait, y compris Elton John. Et malheureusement, ça lui a coûté beaucoup d'argent. Et il nous a quittés à la suite de ça. Oui, c'est ça. Et de Roubaix, mort très jeune. Alors lui, il est mort... Noyé, je crois. ...d'un accident de plongée sous-marine. Oui, c'est ça. Et lui aussi faisait des musiques absolument géniales. Oui. Et alors, simplement, le fait de faire cette série d'émissions avec ces musiciens m'a donné la chance, l'opportunité. Après, quand moi j'ai fait des fictions, d'avoir des musiques de Delruy, des musiques de Janssen, des musiques de Duhamel. Et puis, il y a ce film clé, justement, ce documentaire sur Simone de Beauvoir, qui a été vraiment aussi un déclic important dans votre carrière. Oui, oui, oui. Enfin, oui, bien sûr. Parce que vous avez réussi à... Il y a eu en quelques jours à la télévision, il y a eu le documentaire sur Simone de Beauvoir et puis votre interview de Simone de Beauvoir avec Françoise Verny, d'ailleurs, qui avait travaillé sur le scénario. Et ça a été deux événements de la télévision. Oui, oui, oui. Mais alors, si vous voulez, j'ai fait, moi, très peu de documentaire parce qu'en fait, moi, je n'aime que la fiction. Mais Simone de Beauvoir, quand j'ai fait La femme rompue, d'après son livre, m'a demandé de faire un film sur elle. Elle m'a dit, écoutez, il y a eu un film sur Sartre, je veux que vous fassiez un film sur moi. Donc, je l'ai fait. Puis alors, après, elle m'a demandé un truc un peu plus complexe, en tout cas pour moi. Elle m'a dit, je veux que vous fassiez le deuxième sexe. Alors là, c'était très, très compliqué. En fait, c'est le deuxième sexe que j'ai travaillé avec Verdi. Ça m'a permis, évidemment, de faire le tour du monde, de rencontrer Nira Gandhi, d'aller à New York, d'aller à Los Angeles, d'être un peu partout, d'aller en Chine pour ce fameux deuxième sexe. Mais c'était très, très compliqué parce que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de militant. Donc, il a fallu que vraiment, je m'accroche pour faire un film sur le deuxième sexe. C'est comme ça que j'ai connu, d'ailleurs, une femme que j'aime beaucoup et que j'admire infiniment, qui est Elisabeth Badinter. – Et vous avez connu aussi beaucoup d'autres gens. Et on va les évoquer à travers une autre date, le 4 avril 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec José Daillon. – Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. – Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité José Daillon. Nous parlerons tout à l'heure de Capitaine Marleau, cette série culte, devenue culte grâce à vous à la télévision. – Et à Corinne Mazir. – Et à Corinne Mazir, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que vous faites un beau duo. J'en reviens au 4 avril 2019, parce que ce jour-là, j'ai trouvé dans la presse l'article suivant, l'épisode 7 de la saison 2 de Capitaine Marleau a battu des records d'audience grâce à la présence d'Isabelle Adjani dans le rôle de la chercheuse. – Oui, c'est vrai. Mais oui, Isabelle, qui est vraiment pour moi une actrice absolument magique et une personne que j'aime infiniment, Isabelle m'a fait l'amitié de venir en guest dans Marleau. Et en effet, on a battu les records d'audience. On a fait plus de 8 millions et puis après, il y a eu des replays d'un million et demi. Et à partir de là, évidemment, ça a continué très fort. Et alors évidemment, après ce Marleau, moi, j'avais le désir ardent de faire Diane de Poitiers avec Isabelle, ce qu'on a réussi à faire. Et je suis très fier de cette mini-série, voilà. Et puis après, on a fait aussi un unitaire qui s'appelle Adieu vinyle et qui est tiré d'un livre au départ de Boileau et Norse Jacques. Mais il y a eu un film aussi avec Michel Auclair et Daniel Darieux qui s'appelait « Meurtre en 45 tours ». Et on a fait Adieu vinyle avec Isabelle, Jacques Bonafé et Mathieu Amalric, entre autres. – Alors, votre complicité avec Isabelle Adjani, José Dayan, je crois qu'elle est basée sur l'amitié totale. C'est-à-dire que vous avez travaillé ensemble. C'est-à-dire que ce qu'Isabelle Adjani ne fait jamais, elle a travaillé avec vous sur la conception, sur le scénario, sur tout ce qui s'est passé autour de la création de Diane de Poitiers. – Oui, mais parce que Isabelle et moi, on a décidé, c'est une aventure qui nous concernait très fort l'une et l'autre, et on a décidé de faire ce film la main dans la main, voilà, et d'en parler tout le temps, et donc évidemment, on échangeait nos idées, et voilà. – Et il y avait Didier Decoin dans l'aventure. – Alors Didier Decoin qui a fait l'adaptation, bien sûr, voilà. – Mais lui aussi, c'est quelqu'un, moi je l'ai connu à tous ses débuts, il travaillait au Figaro avec Philippe Bouvard pour la chronique parisienne, avant de, placé par son père, il est avant de devenir ensuite un écrivain, un romancier, un scénariste. – C'est un très très bon dialoguiste, Didier Decoin, c'est un type délicieux aussi. – Alors, ça veut dire que travailler Decoin, Adjani et Dayan, c'est un trio infernal, il y a une complicité entre les trois. – Oui, mais il y a une complicité entre les trois, mais il y a surtout, à partir du moment où on est d'accord sur le scénario, il y a une complicité entre elle et moi, parce que ça se passe sur le terrain, si vous voulez. – Et finalement, Isabelle Adjani, qui est quelqu'un de très secret, moi je la connais un petit peu, j'ai toujours trouvé qu'on avait une fausse image d'elle, c'est quelqu'un qui, au contraire d'une précision diabolique, et si elle est secrète, c'est qu'elle n'a pas envie de parler de certaines choses et de faire n'importe quoi. – Non, 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 elle est très concernée par ce qu'elle fait, elle est très attentive, enfin, oui, c'est vraiment une actrice telle qu'on peut en rêver, quoi. – Et c'est une actrice de rêve, et je pense aussi qu'elle a un rêve de toujours, c'est réaliser un film un jour. – Ça, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de ça, mais en tout cas, elle est toujours impliquée, quand elle est dans un film, ça la concerne, voilà, elle ne fait pas ça par-dessus la jambe, ce n'est pas vrai, moi non plus d'ailleurs. – Vous non plus, mais ce qui est fascinant avec vous, c'est que souvent vous vous trouvez face à des missions que d'autres jugeraient impossibles, et vous arrivez toujours à vos fins, c'est-à-dire que tous les comédiens que vous avez engagés, ce n'était pas évident, il fallait avoir les idées, quelquefois c'est très original. – Oui, mais moi, j'aime beaucoup faire le casting de mes films, voilà, parce que je trouve que c'est la première action d'un metteur en scène, en fait, c'est là que ça se passe au départ, c'est la matière première, si vous êtes, je ne sais pas moi, si vous êtes un cuisinier, et c'est vous qui devez aller choisir vos herbes, votre poisson, enfin, je ne sais pas, on ne peut pas vous livrer les trucs comme ça, et puis après vous débrouiller, non, il y a un concept, et moi je pense que le metteur en scène, et je ne comprends pas les metteurs en scène qui acceptent qu'on leur livre grosso modo clé en main un casting pour des raisons de distribution, pour des raisons de célébrité, voilà, non, moi je crois que le casting d'un film, c'est la chair du film, voilà, et à partir de là, on fait le film, et d'ailleurs, je me souviens d'un truc que j'avais lu de John Huston, parce que Marilyn Monroe lui avait demandé pourquoi il l'avait choisi pour faire l'Hémisfit, et qu'est-ce qu'elle devait faire dans l'Hémisfit, et il lui a répondu, je t'ai choisi parce que précisément, l'Hémisfit, c'est toi qui devais les faire, voilà, et le fait que je t'ai choisi te donne une espèce de carte blanche, vous voyez, et c'est vrai. Oui, mais vous êtes pratiquement dans le village gaulois qui résiste à un vaillisseur, parce qu'aujourd'hui, les producteurs voient ce qu'est bankable, comme ils disent Ah oui, mais ça, je m'en fous. Voilà, on est bien d'accord. Ah oui, mais ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà, vous préférez avoir des accords directs, et surtout, quand on voit les réactions de Catherine Deneuve, de tous ceux de Dépardieu, qui travaillent avec vous, ils sont tous ravis. Ce que je dois dire là, parce que c'est vrai, je dois rendre hommage à Nolmes, qui honnêtement, au niveau du casting, m'a toujours laissé une liberté incroyable. Et ce n'est pas si souvent. Donc, je la remercie beaucoup. Oui, mais en même temps, Catherine Deneuve, Fanny Ardent, Depardieu, travaillent avec vous et sont heureux de travailler avec vous. Mais bien sûr, mais bien sûr. Parce qu'il y a une complicité. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ça veut dire que vous vous occupez d'eux pendant le tournage ? C'est bon travail. Oui, mais ce n'est pas si fréquent. C'est-à-dire qu'il y a une façon particulière de traiter les acteurs pour qu'ils soient heureux. Oui, mais enfin, les acteurs, vous savez, moi, j'ai quatre chats en ce moment. Et deux bengales, une moue égyptienne et une orientale. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ces chats sont différents. Bon, les acteurs, c'est pareil. On ne traite pas, on n'a pas un mode d'emploi pour traiter les acteurs. C'est un émetteur et récepteur. Et la relation que j'ai avec Isabelle n'est pas celle que j'ai avec Catherine ou celle que j'ai avec Fanny ou celle que je pouvais avoir avec Jeanne Moreau. Les rapports que j'ai avec Gérard Depardieu ne sont pas les rapports que j'ai aujourd'hui avec Yvan Attal. Vous voyez, ça veut dire que c'est un truc d'émetteur-récepteur. C'est comme dans la vie. Vous rencontrez quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas. Voilà. Il y a quand même un seul regret dans votre vie, je crois que c'est Alain Delon. Il l'a dit lui-même avant de nous quitter. Vous n'avez pas tourné avec lui ? Non, je le regrette. J'aurais vraiment voulu tourner avec lui parce que je trouve que précisément quand on aime le cinéma, on est obligé d'aimer Alain Delon. Parce qu'il a une présence absolument unique. Et c'est un grand acteur. Mais au-delà du fait qu'il soit un grand acteur, il a ce que moi j'aime le plus et ce qui est le plus rare, il a un rapport à la caméra que pratiquement personne n'a. Et je me souviens, par exemple, j'ai revu il n'y a pas longtemps Le Samouraï. Et le dernier plan du Samouraï, quand il arrive pour soi-disant tuer un pianiste, d'ailleurs son arme est vide, mais dans son regard, il y a tel désespoir. Et en rien, je veux dire, il ne surjoue pas. Il est... Oui, j'aurais vraiment voulu tourner avec lui. Oui, malheureusement, ça n'a pas été possible. Moi, ce qui me fascine avec Delon, c'est qu'il est dans une salle, on sent tout de suite la présence de Delon. Ah oui, oui, bien sûr. Mais vous savez, moi, ce qui m'a fasciné, quand j'ai tourné pour la première fois avec Jeanne Moreau, c'était dans Balzac. Et on tournait dans un hôtel particulier à Tours. C'était un très grand hôtel particulier. Et on était dans la dernière pièce, dans la chambre de Balzac. Donc Gérard était sur son lit avec Fanny Ardant. Ils étaient en train de parler puisqu'elle faisait Madame Ansca. Et il y avait du brouhaha parce qu'on préparait la séquence. Il y a toujours du bruit sur les tournages, etc. Et d'un seul coup, silence absolu. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et à l'autre bout de l'hôtel particulier, il y a Jeanne Moreau qui venait nous dire bonjour, elle tournait le lendemain. Qui entre à l'autre bout. Et elle irradiait tellement que tout le monde s'est tenu sur le plateau. Voilà, c'est ça les grands acteurs. Il n'y peut rien, c'est pour ça que je les aime. C'est ce que me disait Paul Misraki, compositeur célèbre. Quand un chanteur arrive sur scène, il a la lumière ou non. Et à 80 ans, Chevalier avait la lumière. Et bien sûr. Alors, il se trouve qu'il y a quand même quelque chose qui vous a lancé sur les mini-séries. C'est ce feuilleton. La rivière Espérance. Ah oui. Alors, non seulement ça vous a lancé... Avec la très, très belle musique de Bruno Coulet. Exactement. Et ça a lancé Christian Signol, qui est aujourd'hui un écrivain renommé. Oui. Qui avait commencé. Absolument. Et la rivière Espérance a été importante. Et oui, alors la rivière Espérance, c'est drôle, parce qu'on a commencé, je crois, à 22% par deux marchés à lundi soir. C'était, je me souviens très bien, c'était le jour de rentrée des classes. Et producteur qui était au Mont Télévisions, Jacques Salle, m'a appelé le lendemain matin en me disant, oh là là, oh là là, quelle mauvaise audience. Bon. Et on a commencé à 22%, on a fini à 40%. Comment expliquer ça ? Eh bien, je ne sais pas, les gens ont parlé, il y avait un truc autour, il y a eu la grâce autour de la rivière Espérance. Alors, ce qui est étonnant aussi avec, et ça c'est une qualité que vous avez, c'est que vous faites beaucoup pour peu d'argent. C'est-à-dire que par rapport à d'autres productions où vous arrivez à serrer les budgets et à tourner très vite. C'est-à-dire, ce n'est pas exactement ça. Je tourne très vite parce que, comme les budgets ne sont pas extensibles et que je veux tourner avec les acteurs avec lesquels je veux tourner, forcément, ils sont plus chers qu'un acteur lambda. Alors, puisque je sais tourner vite et qu'ils savent tourner vite, je tourne plus vite, mon film coûte le même prix que si je tournais en 22 ou 23 jours. Sauf que j'ai les acteurs que je veux. C'est l'astuce. Et je crois que les mini-séries, ça commençait par un épisode, vous avez tourné Les Amours Romantiques, Les Amours des années 50. Oh là là là, il y a très 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 longtemps. Mais oui. Mais non, mais alors, il y a une histoire très drôle, c'est qu'un jour, au début de ma carrière, pratiquement, je suis convoqué par Henri Spade, qui dirigeait à l'époque la SFP. Et il avait un très grand bureau, il était assez impressionnant. Il était un peu bornes, donc il ressemble à Olaf Scholz. C'est terrible. Il a exactement la même tête. Chaque fois que je vois l'autre à la télé, je me dis, oh là là, il est ressuscité. Et j'arrive dans son bureau, et il me dit, assieds-toi. J'ai dit, oui, monsieur. Et voilà, je vais produire les Pards d'Aillant, 12 épisodes. Pards d'Aillant, Michel Zévacot, dont mon père m'avait parlé toujours, avec émotion, depuis mon enfance. Et je voudrais que ce soit toi qui réalisais Pards d'Aillant. Alors là, évidemment, les bras m'en tombent. Je connaissais très peu. J'avais fait très peu de choses. C'était une espèce de série absolument flamboyante, démente. Alors je dis, merci monsieur, merci monsieur. Et puis, je m'en vais. Je sort de son bureau, très grand bureau. Et quand je suis à la porte, il me dit, tu ne te demandes pas pourquoi je t'ai demandé de réaliser les Pards d'Aillant ? Non. Eh bien, parce que je vais pouvoir annoncer les Pards d'Aillant, Pards d'Aillant. Voilà. Vous voyez, le hasard, vous voyez. C'est dément. C'est ma vie. Et Henri Spal, il ne faut pas l'oublier, il a été le pionnier des sitcoms avec ses séries. Et il a été le pionnier aussi des émissions de variété à la radio, à la télévision, avec La Joie de Vivre. Qui a été avec Jean Noé, une émission importante. Oui, oui. Vous voyez, ma vie, en vérité, c'est toujours des rencontres improbables, des hasards, voilà. Et puis, vous avez fait des mini-séries qui sont devenues cultes. Avec des Misérables, Au Roi Maudit, à chaque fois... Montecristo, des Liaisons Dangereuses. Des classiques que vous adaptez à votre manier, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est devenu votre marque de fabrique ? Ben aussi. Mais vous savez, je passe de Diode de Poitiers à Marlowe, moi, avec beaucoup de plaisir, parce que précisément, à chaque fois, il y a un renouveau, quoi. Voilà. Oui, mais je ne veux pas faire toujours la même chose. Ça m'ennuierait à périr. Oui, mais en même temps, Les Misérables, adapter Les Misérables, ce n'est pas évident. Alain Boublil m'a raconté, quand on fait la commune musicale, ils ont lu Les Misérables au complet, 1500 pages avant de choisir. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas moi qui fais l'adaptation. C'est encore une fois l'idée de quoi. Mais dans Les Misérables, on avait honnêtement un casting hallucinant. On avait évidemment Gérard, on avait Malkovich, on avait Clavier, on avait Charlotte Gainsbourg, on avait Asia Argento. Enfin, c'était magique, quoi. Et c'est des films qui tournent dans le monde entier, par exemple. Les Misérables, c'est une coproduction française, italienne, allemande, américaine, espagnole, japonaise et canadienne. Oui, oui. C'est fou. Vous n'auriez jamais imaginé ça au début. Ben non. Et ça s'est fait. Donc, et ça continue. Et ça continue. On va continuer justement à évoquer votre carrière à travers la date du 4 octobre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec José Daillon. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité, José Daillon. On a parlé de votre parcours étonnant avec tous ces films que vous avez fait les uns après les autres. La concrétisation de tous vos rêves. Et le 4 octobre 2024, le 33ème épisode de cette série. C'est le Christ de 33. Oui. Dites 33 docteur, à contre-courant, un nouveau capitaine Marleau qui se passe, je crois, sur une île bretonne. Oui. C'est un très, très bel endroit. Vraiment très isolé, très mystérieux. C'est un très, très beau décor. Avec une introduction, on voit quand même le capitaine Marleau, c'est-à-dire Corinne Macirot, faisant du ski nautique accroché à un parachute. Oui. C'est pas évident, ce genre de choses. Ben non. Alors, à chaque fois, il faut trouver une idée différente. Et là, c'est un reporter, Grégoire, qui se marie. Et il va y avoir une histoire de meurtre autour. Et le capitaine Marleau arrive là-dedans. Oui, en fait, ce fameux Grégoire, c'est David Hallyday. Alors, le fait qu'il se marie n'est pas en soi un problème. Sauf que c'est une réunion d'amis de la même génération, grosso modo, pour retaper un bateau, voilà, dans leur maison de campagne. Et d'un seul coup, il y a une espèce de bombe qui annonce, un peu plus tôt qu'il n'aurait voulu le faire, mais c'est comme ça, qu'il va se marier avec la fille d'un couple ami à lui. Donc, ça veut dire qu'il a à peu près 30 ans de différence avec cette fille qu'il a connue bébé. Et donc, évidemment, il y a une espèce d'ambiance absolument électrique, quoi. Et quand on voit à l'image David Hallyday, on a l'impression de voir Johnny et son père. Ah oui, et puis il a une très belle présence. On parlait de la présence filmique, il a une présence filmique. Mais ça aussi... Il a du charisme. Vous y pensez à David Hallyday pour un rôle qu'on connaît comme chanteur. On sait qu'il a accompagné son père sur scène, qu'il a fait des chansons avec lui. Mais je savais qu'il avait envie de tourner. Et je me suis dit, c'est vraiment un personnage pour lui. On s'est très bien entendu. C'est très agréable de travailler avec lui. D'abord, il est bosseur lui aussi, de façon incroyable. Très modeste comme les grands. Très disponible, intelligent à l'écoute. Non, c'est agréable de travailler avec David. Et comment vous est venue l'idée de prendre David Hallyday ? Ah moi, je ne sais pas. Les idées me viennent comme ça, dans la nuit. Et en même temps, David Hallyday, il n'a jamais pris de cours de théâtre ou de cours de grand comédie. Non, mais encore une fois, je vous expliquais tout à l'heure que ce qui était encore plus important que les cours. Enfin, les cours, bien sûr, ça peut être nécessaire. Mais c'est l'instinct et la présence filmique. David Hallyday, les deux. C'est fait. Et ça vient de son père. Son père qui était fou de cinéma. Absolument. Mais il connaissait la cinémathèque par cœur. Il avait des films chez lui, qu'il regardait toutes les nuits. Et moi, je me souviens qu'il m'a dit un jour, après le tournage de Détective de Jean-Luc Godard, tourner avec Godard, c'était mon rêve, mais je n'ai rien compris à l'histoire. Oui, mais d'ailleurs, personne n'a rien compris à l'histoire. Donc ça, c'est un peu comme le grand sommeil. Voilà. Alors, le capitaine Marleau est là, bien sûr, accroche son nom sur sa porte. Elle l'enlève après, quand elle s'en va. Exactement. Et elle se décarre, flic des médias, flic de l'audimat. Ça aussi, c'est de l'improvisation, parce que Corinne Maziero a le droit d'improviser sur vos scénarios. Ah mais oui, elle a plus que le droit. Parce qu'elle a le talent des punchlines. Elle a le talent de rajouter des choses dans son dialogue qui ne peuvent pas être écrites par quelqu'un d'autre que par elle. et donc, bien sûr, elle a le droit et le devoir, je dirais. Alors, le succès est là à chaque fois. Ça vous étonne, ce succès de capitaine Marleau et de Corinne Maziero ? Non, ça m'étonne. Oui et non. À partir du moment où Corinne est un personnage assez clivant, c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas quelqu'un qui peut faire l'unanimité parce qu'elle doit déplaire avec ses positions politiques, avec sa façon d'être, etc. Mais précisément parce qu'elle est clivante, quand les gens l'aiment, ils l'aiment. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a un attachement, encore une fois, viscéral à Corinne Maziero, comme il peut y avoir une espèce de rejet. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, à partir du moment où Corinne a réussi d'être ce personnage particulier, qui ne ressemble à aucun autre dans le PAF, ça c'est l'évidence même, alors les gens qui l'aiment ont vraiment envie de venir à ce rendez-vous. Et ce rendez-vous a, à mes yeux, un avantage qui fait qu'il peut se perpétrer, indépendamment, encore une fois, du talent de Corinne. Moi, dès le début, j'ai dit à Nolmes, l'ADN de Marlowe, c'est qu'elle est face à elle, toujours, un acteur ou une actrice, qui soit vraiment un vrai guest, et qui ne soit pas un acteur de plus. Et donc, à chaque fois, si vous voulez, par exemple, dans le Marlowe du 4 octobre dont on parle, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir envie de venir pour retrouver un inédit avec Corinne Maziero, mais il y a aussi des gens qui ont envie de découvrir David, comme il y a eu des gens qui ont envie de se dire tiens, à Gianni dans Marlowe, vous voyez ? Donc, je pense que l'ADN de Marlowe et j'y tiens, c'est aussi les guests. Et c'est important, l'idée est venue, quand vous avez rencontré Corinne Maziero, quand vous avez découvert, de dire on va faire Maziero et une guest, ou un guest. Oui, en fait, Maziero, je l'ai connue quand j'ai fait Les Vargas. Elle jouait le personnage de Violette Rottancourt, elle était très peu connue à l'époque, et j'ai trouvé qu'elle était une actrice vraiment très intéressante. Elle était alors là, pour le coup, avec le texte au cordeau, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas d'improvisation, il n'y avait même pas l'accent de ski, il n'y avait rien. Elle voulait faire le film, mais vous ne la connaissiez pas au départ. Elle est venue me voir en casting, et finalement, j'ai décidé qu'elle le fasse. Elle l'a fait, et ça a ouvert sa carrière. C'est-à-dire qu'après ça, après son personnage de Rottancourt dans Vargas, elle a eu ses propositions de cinéma, où elle a été nommée pour les Césars, après elle a fait au diar, etc., etc. Bon, bref. Et donc, je fais une mini-série avec Nicole Garcia et Muriel Robin, qui s'appelle Entre vents et marées, et il y avait un gendarme. Et moi, je demande à l'adaptatrice, qui était Elsa Marpeau, de créer un personnage qui ne serait pas un gendarme, mais une gendarme, et que cette gendarme soit Corine Maziero. Elle me dit, c'est qui ? Je ne la connais pas. Alors, j'explique un peu ses caractéristiques, et on écrit ça. Et puis, on tourne ça à Belle-Île, en plein hiver. D'un seul coup, il fait tempête, on ne peut plus quitter l'île, etc. Donc, on lui met une parquin, on lui rajoute une chapquin. Mais tout ça aussi, par les éléments, je dirais, qui se présentaient à nous. Et puis, voilà. Et puis, la mini-série, c'est des deux films, ça. Et puis, dans la rue, on m'arrête, parce que, bon, il se fait que les gens me connaissent un peu, et ne me connaissent pas personnellement, mais me reconnaissent, plutôt. Et 15 personnes me posent au lendemain de la diffusion, c'est qui, la gendarme ? Alors là, je me dis, quand même, il y a Nicole Garcia, il y a Muriel Robin, et ceux qui les interpellent, c'est Maziero. Donc, j'appelle Corinne, et je lui dis, Corinne, est-ce que si je propose une série avec vous, ça vous va ? Elle me dit, top. J'appelle Anne Olmèche, je lui dis, Anne, je voudrais faire une série avec Maziero. Elle me dit, attendez, je vous jure qu'il y a une série à faire avec Maziero, et on va faire un truc un peu particulier. L'ADN de cette série, ça va être une star. Pour le pilote, on va demander à Gérard Depardieu de venir. Et Gérard est venu, et voilà, et c'est parti comme ça. Oui, mais c'est fou, parce que le concept de Marlowe, c'est né sur ces personnes. Pourquoi capitaine Marlowe ? Il y a une raison qu'elle s'appelle Marlowe ? Non, alors ça, c'est pas mon idée, mais je trouve ça très bien, c'est l'idée d'Elsa Marpeau, qui l'a appelée Marlowe, en clin d'œil à Philippe Marlowe. Bien sûr. Alors, il se trouve aussi que les tournages, il y a deux Corinne Maziero, il y a celle qui se murent dans le silence pour répéter son rôle, et celle qui met l'ambiance après sur le plateau. Non, elle ne met aucune ambiance sur le plateau. Elle met l'ambiance quand on dit moteur. Voilà. Quand on a coupé, elle se barre. Voilà. Non, elle ne met pas l'ambiance sur le plateau. Une personne qui mettait l'ambiance sur le plateau, c'est Gérard Depardieu. Oui. Lui, il met l'ambiance sur le plateau, et vous êtes mort de rire jusqu'au clap, et à la séquence, on dit couper, on recommence à rire. Mais Corinne, non, pas du tout. Corinne, elle est sur le plateau, elle peut nous faire rire par ses inventivités, par ce qui se passe, par son attitude, par ce qu'elle apporte. Mais une fois qu'on a dit couper, elle se barre. Moi, ce qui m'a toujours fasciné avec Depardieu, c'est quand il vous serre la main, à chaque fois, j'ai l'impression que ma main va être cassée tellement sa poigne est forte. Ah oui, c'est un colosse. C'est un colosse de ce côté-là. Alors, il se trouve aussi que, quelquefois, elle déstabilise ses partenaires comme elle déstabilise les suspects. Elle peut tout imaginer, elle peut surprendre ses partenaires. Oui, mais c'est ça qui est drôle parce qu'il y a des réactions de l'acteur ou de l'actrice qui est en face. Alors, ça dépend quel est l'acteur et quel est l'actrice. Par exemple, quand on a tourné avec Isabelle, elle a balancé des trucs qui n'étaient pas du tout dans le scénario et l'autre, elle a répondu par des trucs qui n'étaient pas dans le scénario non plus. Donc, d'un seul coup, c'était elle qui était surprise. Vous voyez ? Alors, ce qui est aussi votre force, José Dayan, c'est que vous faites quelquefois une prise ou deux pas plus. Et ça marche. Oui, mais bien sûr. Il y a cette énergie, il y a un tournage qui ne s'arrête pas, il y a les acteurs qui sont sur le set en permanence, mais bien sûr. Vous savez, il n'y a rien de pire que d'aller dans sa loge et d'attendre quatre heures. Oui, mais c'était Claude Darget qui disait au bout de la télévision et du cinéma, c'est huit heures d'attente pour une minute de génie. C'est à peu près ça. Mais c'est vrai que c'est aussi très rare qu'on fasse une ou deux prises. En général, le metteur en scène en fait huit, dix, douze. Non, ça ne sert à rien. Il faut en faire 70 pour qu'il se fasse quelque chose après la première prise. Alors, il se trouve aussi que dans le succès de Corinne Maziero, c'est cet accent du Nord. Elle est du Nord. Bien sûr. Elle a vécu une jeunesse très difficile. Elle s'est retrouvée dans la rue. Sûrement, oui. Elle a vécu des moments très très durs. Ça, c'est avec elle qu'il faut le voir. Moi, je n'ai pas vécu avec elle ce qu'elle a vécu. Elle n'en parle pas. Avec moi, non. Jamais. Non. Elle ne parle pas de ses engagements politiques. Ah, mais ses engagements politiques, elle en parle tout le temps. Et moi, je la charrie. Parce que je lui dis juste comme ça, pour l'énerver un peu, évidemment, c'est absolument abstrait et théorique. J'ai dit, moi, je suis royaliste. Alors, vous comprenez que votre France insoumise, ça me gonfle. Voilà. Donc, mais ça ne nous empêche pas de nous entendre très bien. On est en démocratie, non ? Je crois qu'on s'entend mieux que les députés du Parlement de s'entendre entre eux. Si finalement, Maziero et moi, on était dans un Parlement, on pourrait faire affaire, étant à l'opposé. Mais là, il fait des vœux pieux. Voilà. D'ailleurs, je crois que vous lui avez offert un gilet jaune pendant que... Oui, mais alors un gilet jaune de chez Bertheil. Quand même. Ah oui, mais évidemment, elle va lui offrir un gilet jaune en plastique moulé, non ? Alors, il y a ce film et il y en a un autre la semaine suivante qui s'appelle... L'ami français. L'ami français. Deux, vous en avez tourné deux dans la foulée, 34 minutes. Mais non, pas deux dans la foulée, on en tourne quatre par an. Voilà. Et deux qui passent en même temps ? Pas en même temps, c'est normal que quand on passe un inédit, on en passe deux. Quand l'été, ils n'hésitent pas à passer sept redifs en quatrième dif, et c'est mieux quand même qu'on ait au moins le bénéfice d'avoir deux inédits, quoi. C'est pas la même chose. Et là, ça se passe dans la vallée de Chevreuse. Oui. C'est-à-dire que c'est encore un territoire différent. Vous êtes toujours dans des lieux différents. Oui, absolument. Mais il faut les repérer à chaque fois, il faut les trouver. Oui, bien sûr, il faut les repérer. Mais comment on fait pour ce travail énorme, tout ça, d'arriver à diriger un repère ? Oui, mais moi, j'aime tourner. Oui, mais ça veut dire travailler jour et nuit. Je travaille tout le temps, oui, avec beaucoup de plaisir. Tout ce que je vous souhaite, c'est de continuer comme ça. Je remercie de me souhaiter, mais tout va bien. Et surtout qu'il y ait encore d'autres capitaines Marlowe, parce que ça va continuer à la raison de quatre par an, plus d'autres choses, j'espère. Absolument. Et il y a d'autres projets ? Oui, absolument. D'autres séries ? Oui, oui. Écoutez, on en parle quand ça arrivera. Exactement. Alors, puisqu'on est en train de parler ensemble, je vais faire de la pub, parce que le 21 octobre, le 28 octobre, est diffusé sur France 2, le dernier roman de Fred Vargas sur la dalle, avec Yvan Attal, et adapté par Emmanuel Carrère. Voilà. Je peux vous en parler parce que c'est fait. Je ne parle pas de l'avenir. C'est encore Fred Vargas. Oui, mais je peux sortir d'ici et me faire écraser, vous comprenez, donc tout est possible. Voilà. Mais Fred Vargas aussi, vous avez tourné, ce n'est pas souvent qu'on adapte Fred Vargas. Non, mais elle ne veut pas qu'on l'adapte, mais elle a adoré mes adaptations, donc voilà, tout va bien. Moi, il y a un seul regret que j'ai, c'est que vous n'avez fait que deux films pour le cinéma. Ah ben oui, mais il n'y a pas de regret à avoir. Moi, si je fais un film pour le cinéma demain, ce sera vraiment un film que j'ai envie de faire, que je choisirai, pas pour faire un film de plus, je n'ai pas besoin de faire un film de plus. Voilà. Et si je vais au cinéma, c'est parce que je ne pourrais pas faire ce film à la télévision. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait au cinéma ? J'ai fait cet amour-là parce que ce film-là, je ne pouvais pas le faire à la télévision, il était construit sur la mémoire, il n'avait pas une espèce de construction logique comme on doit avoir pour un téléfilm où les gens sont interpellés par le téléphone, par un chat qui aboie, par un enfant qui pleure, que sais-je, qui se fait écraser dans la rue, enfin, on ne sait pas. Donc, les gens à la télévision, on a besoin de leur rappeler des points pour qu'ils puissent suivre l'histoire. Au cinéma, en général, vous payez votre place, vous arrivez, vous regardez, vous allez au bout du film, sauf si vous trouvez très mauvais. Bon. Donc, cet amour-là, je l'ai fait au cinéma. Si j'ai un sujet qui m'exige comme cet amour-là m'a exigé, je le ferai. Et j'en ai fait un autre qui s'appelle Plein Fer et que j'ai eu tort de faire. Pourquoi ? Parce que je l'ai fait parce que Monique Hanno, qui était la productrice avec qui je devais faire après une série que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs qui était Le Gang des Tractions avant pour Canal+, s'est trouvée en difficulté. Elle n'avait plus de metteur en scène pour faire plein faire. Elle m'a appelé et elle m'a dit écoute, je t'en prie, viens, sauve-moi. Et bêtement, j'ai sauvé pour un sujet qui ne m'intéressait pas. Je n'aime pas la pétanque, ça me gonfle, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais vous l'avez fait. Oui, j'ai eu tort. Oui, on peut se tromper aussi. Chacun peut se tromper. Mais en même temps, pour l'instant, il y a ces deux capitaines Marlowe qu'on va retrouver, les suivants sont de préparation. Comment vous faites pour suivre tout ? La préparation, l'écriture, c'est énorme comme travail. Mais oui, mais oui. Encore une fois, c'est ma vie. C'est ce que je vous dise. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes un cas à part, un cas unique aujourd'hui ? Non, je ne sais pas. Vous connaissez beaucoup de gens qui font tout comme vous aussi rapidement ? Ah mais ça, je ne sais pas parce que je vais vous dire un truc assez épouvantable. Je suis farouissement individualiste. Donc, je ne sais pas ce que font les autres. Eh bien, continuez comme ça, ne changez rien. Donc, on se retrouve le 4 octobre avec Capitaine Marlowe numéro 33, le 11 octobre avec Capitaine Marlowe numéro 34 et ensuite, au mois d'octobre, avec les adaptations de Fred Vargas. Sur la dalle. Sur la dalle. Merci, José Dayan. Merci à vous. Ne changez surtout rien et à bientôt. Les Clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.